Moi c'est Mafalder, je suis le secrétaire général de l'IA de Saint-Louis et assurant l'intérim de l'inspection d'académie. Ce mardi 3 décembre 2019, nous avons tenu ici dans les locaux du lycée de l'IA de Saint-Louis un atelier régional portant sur la plaidoirie en faveur de l'hygiène et de l'assainissement dans les écoles de Saint-Louis. Donc nous l'avons fait avec notre partenaire dans ce programme, c'est-à-dire l'ONG et le partenariat qui nous accompagnent dans cette quête depuis 2012. Et aujourd'hui nous avons un niveau de satisfaction important avec le partenaire qui a réussi à améliorer les conditions de vie, de cadre de vie scolaire dans plus de 90 établissements de la région. dans toutes les IEF. Nous sommes arrivés à la phase 3 de ce programme qui consiste maintenant à faire porter ça à l'académie qui va donc à partir de ce modèle qui a été capitalisé, à devoir donc travailler, créer une synergie d'action, d'intervention avec les différents partenaires et les services techniques pour continuer donc l'oeuvre qui a été déjà bien commencée, c'est-à-dire pour voir donc toutes les écoles de Saint-Louis, d'eau, d'hygiène et d'assainissement, c'est-à-dire améliorer donc les conditions de vie et d'être dans ces établissements afin donc de résorber aussi mieux les abris provisoires, mais aussi d'aider donc à réduire complètement les taux d'abandon, les taux d'exclusion, mais aussi la dépédition scolaire de manière générale. Et aujourd'hui, vous pouvez revenir un peu sur l'état des lieux ? L'état des lieux nous donne donc comme statistiques 17% d'écoles qui sont dépourvues de rien dans Saint-Louis. Le taux d'atteinte donc de la mise en eau dans les établissements est de 67%. Il y a aussi des efforts à faire dans le cadre de l'assainissement et de l'hygiène. On remarque souvent qu'il y a des constructions qui se passent sans que l'on puisse respecter les normes parce que tout simplement, nous ne sommes pas interpellés, nous ne sommes pas informés. C'est l'occasion donc d'inviter tous les partenaires et toutes les collectivités territoriales à donc s'appuyer sur l'académie de Saint-Louis qui a donc toute l'expérience en matière de construction pour qu'on puisse vraiment faire respecter les normes et standards de qualité dans ces constructions. Et ce qu'a apporté le partenariat ? Le partenariat a apporté non seulement d'avoir l'initiative de dérouler un tel programme mais aussi d'être à côté de l'académie dans ces établissements pour pouvoir améliorer les conditions. Nous sommes donc conscients que ces efforts faits dans ces établissements ont permis de voir les taux de réussite à s'améliorer. Ils ne sont pas dans les statistiques très perceptibles mais infiligrantes. Nous comprenons que l'amélioration des conditions d'enseignement et d'apprentissage, l'amélioration du cadre de vie, donc, impactent positivement sur les résultats scolaires. Nous avons aussi été en train de passer dans le lycée technique le 3 décembre. Nous avons aussi les services techniques dans la région, nous avons aussi les partenaires dans la région, la culture territoriale et les autres intervenants. Nous avons aussi été en train de travailler, en train de faire des gens. Nous avons aussi été en train de faire des écoles. Nous avons aussi des assainissements et des blocs d'hygiène. Nous avons un programme d'accès à l'eau en milieu scolaire. Depuis 2012, le partenariat a été initié au niveau de notre académie. Aujourd'hui, nous sommes capitalisés et nous avons un modèle de promouvoir. Nous avons un modèle de promouvoir au niveau national, mais nous avons un modèle d'accès à l'académie de Saint-Louis. Nous avons toujours invité d'autres partenaires pour régler les problèmes de l'agénagement et de l'agénagement dans toutes les écoles de Saint-Louis. Nous avons un élève de la classe, un élève de la classe, et nous avons un élève de la classe. Nous avons un abandon scolaire et une dépédition scolaire et une exclusion. Donc nous avons un rapport à l'école. Nous avons un rapport avec le professeur, et nous avons un rapport avec le prophète. Nous avons le présentation et nous avons tous entre partenaires et nous avons un élève. Donc nous avons un élève de la classe. Le délai est un élève de 17% de l'école. Nous avons un élève de la classe. Nous avons un élève de partenaires. Si nous devons faire une couverture sur notre statistique, nous devons faire une couverture sur notre statistique et l'assinissement du bloc des jeunes. Nous devons intervenir dans l'école, mais nous devons inviter tous les communautés territoriales et les partenaires pour intervenir dans l'école. Nous devons faire attention aux normes, mais aussi savoir où nous devons faire, où nous devons faire. Nous devons faire attention aux normes de l'État. Nous devons faire attention aux normes de l'État. Nous devons commencer à travailler dans une bonne synergie et cohérence.